et dessiné au sol toutes trop de formes de l'ombre chinoise. A quatre heures, les champs d'abricotis en fleurs dégageaient des efflux sucrés, les oisillons piaillés dans leur nid sur les plus hautes branches des arbres. Nous regardions le balai des abeilles futillant les fleurs aux fleurs. Nous étions assis dans le pré et plein de moutais, tandis que le vent soufflait sur le flanc de l'initale. S'engouffant dans les caves électriques, le feu me siffrait et produisait cette vibration de son grave, s'est fait de l'air. La nuit descendait lentement depuis l'autre bout du mur. La chaleur ne cessait de croître. Le vent était tombé, les crayons frottaient de toutes leurs forces. Leur patte musicale et s'harmonisait en orchestre imprévue dans les villes de nos voisines, tandis que les arbres se chargeaient de maillots de fruits à la robe de l'automne. Tous croyaient maintenant sur le poids des fruits de l'ombre et l'aubeur de confécuture s'échappait de la maison à l'automne. Pourtant, le soir tombé, nous ramassions des abrigos aussi gros que nos deux mains. J'ai dit que j'en avais de ce pain. Je pouvais encore sentir un peu mieux. Il n'y avait plus d'un peu de réponse. J'ai enlevé la séance de l'une avec toi. Il était soigné et il était indormant. Je suis assí skyscelaire. Moi, je te vois maintenant. Je fais pas s'en remercier. C'est le mirage. Vous pouvez le dire ! Le re gehen salivendié... ... ... C'est parti. 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 calme. C'est parti. 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 C'est parti.